Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 75, mais dans d'autres pays, on le dit 75. Bonjour, je voudrais essayer de faire cette division-là. 1,03 075 divisé par 0,25. Alors, par rapport à ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, c'est un petit peu différent, puisque ici, on divise par des nombres à plusieurs chiffres. Ici, le diviseur, c'est 0,25, et c'est un nombre décimal. Et ce n'est pas très pratique de diviser par un nombre décimal. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est multiplier ce nombre-là autant de fois par 10, jusqu'à ce que ça devienne un nombre entier. Donc ici, j'ai 0,25. Si je multiplie par 10, je vais décaler la virgule d'un cran vers la droite. Donc, ça va me donner 2,5. Ça, c'est quand je multiplie par 10. Et si je multiplie encore une fois par 10, la virgule va venir ici. Et donc, ici, à la place de 0,25, j'aurai 25. Donc, en fait, je vais faire une division, non pas par 0,25, mais par 25. Et si je veux avoir le résultat de cette division-là et pas d'une autre division, eh bien, il faut que je multiplie le dividende, c'est-à-dire ce nombre-là, le nombre qu'on divise, par 100 aussi. Donc, je vais déplacer cette virgule-là de un cran et de deux crans. Elle va venir ici. Alors, pourquoi est-ce que si je fais ces opérations-là, donc si je multiplie le dividende et le diviseur, tous les deux par 100, pourquoi est-ce que je vais obtenir la même opération ? Eh bien, en fait, c'est parce que cette opération-là, 1,03 0,75 divisé par 0,25, en fait, on peut l'avoir comme une fraction. C'est 1,03 0,75 divisé, donc, sur 0,25. Et tu vois que là, j'ai multiplié le diviseur par 100, donc j'ai, en fait, exprimé le dénominateur de ma fraction comme ceci, 0,25 fois 100. Et du coup, pour avoir une fraction égale à 1,03 0,75 sur 0,25, eh bien, il faut que je multiplie le numérateur par 100 aussi. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et du coup, puisqu'on connaît les fractions, on sait calculer avec des fractions, on sait que cette fraction-là est égale à celle que j'avais au début, c'est-à-dire uniquement celle-là, sans les multiplications par 100. Donc finalement, cette opération-là, 1,03 0,75 divisé par 0,25, eh bien, c'est exactement la même que celle que j'obtiens en déplaçant les virgules, donc en multipliant par 100 les deux nombres. Donc c'est 103,075 divisé par 25. Du coup, ce que je vais faire, c'est poser cette opération-là, qui est un petit peu plus simple à calculer quand même. Donc 103,075 divisé par 25. Alors là, je vais commencer par regarder ces trois chiffres-là, 103, et je vais me demander combien de fois dans 103 je peux mettre 25. Eh bien, je sais que 25 fois 4, ça fait 100, donc je peux mettre 4 fois 25 dans 100. Alors 4 fois 25, ça fait 100, je viens de le dire. Donc ici, je vais enlever 100. Alors 103 moins 100, ça fait 3. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est déjà placer la virgule, puisque j'arrive ici au chiffre des unités. Donc je vais placer une virgule ici. Voilà. Et puis maintenant, je vais abaisser le 0. Voilà. Et du coup, je vais me demander combien de fois je peux mettre 25 dans 30. Une fois 25, ça fait 25. Donc je ne peux mettre qu'une seule fois 25 dans 30. Donc je me retrouve avec cette opération-là. 30 moins 25. 30 moins 25, ça fait 5. Ensuite, j'abaisse ce 7-là. J'abaisse ce 7. Et j'ai maintenant 57. Et dans 57, je peux mettre 2 fois 25. Parce que 2 fois 25, ça fait 50. 50, donc maintenant, j'ai cette soustraction-là. 57 moins 50, qui me donne 7. Et je vais continuer en abaissant le 5 qui est là, qui est le chiffre des millièmes. Donc je le mets ici. Et j'ai maintenant 75. Alors 75, eh bien, c'est 3 fois 25. Donc là, je vais mettre un 3. 3 fois 25, ça fait 75. Et j'ai terminé, puisque 75 moins 75, ça fait 0. Donc finalement, 103,075 divisé par 25, eh bien, c'est 4,123. Tu peux vérifier que 25 fois 4,123, ça donne bien ce nombre-là. Et d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut en conclure que 1,03075 divisé par 0,25, divisé par 0,25, eh bien, c'est égal aussi à 4,123.